Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescapitibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Tché, je fais un tour sur Elish Quartz Je ne vais pas en parler trop longtemps parce que le jeu est encore en développement mais je voulais annoncer son existence J'ai déjà quelques heures dessus, il s'agit d'un jeu de combat en 1 contre 1 Qui a la particularité de prendre un parti pris plutôt réaliste avec des screamers Donc on a des personnages, les 3 à droite là, qui sont, enfin les 3 à droite, les 3 sauf le dernier qui sont en construction Il y en a 2 qui ne sont pas encore sélectionnables, donc ils sont en train d'être fabriqués Lui, il est récemment mis en jeu mais il est encore en progression Et si on va sur la gauche, donc tous ceux-là sont sélectionnables Marie, Barabatz, Jacek, Gédéon, Isabella, Kralstein et celui qui est tout à gauche, il est en construction Et je ne peux pas déplacer la caméra mais on suppose que sur la gauche encore, il y en a encore d'autres qui sont en construction Donc on va avoir un roster relativement sympathique et varié puisqu'on a qui sont purement dans le sarbre tranchant comme ceux-là Et d'autres qui sont purement dans la pique comme celle-ci et d'autres Donc je n'ai pas du tout de vocabulaire dans ce niveau ni aucune connaissance réelle Le jeu donc se fait soit avec les armes blanches, soit avec des morceaux de bois pour l'entraînement Il n'y a pas de coups spéciaux, boules de feu, etc. C'est vraiment du réalisme Et on meurt très vite dans le sens où on ne va pas jusqu'au premier sang mais jusqu'à la première incapacité On peut éventuellement couper des cuisses, trancher des têtes au sens décapitation On peut aussi trancher des mains, les mains peuvent se décrocher du corps Mais globalement, généralement, on va gagner simplement en blessant suffisamment l'adversaire Donc au niveau du système de jeu, il faut noter, là par exemple j'ai pris un sale coup Mais je ne suis pas en incapacité de combattre donc je continue On ne peut noter rien du tout parce que j'ai enlevé ça de l'interface, c'est dommage, je vais le remettre prochainement Mais il y a un système d'endurance, en fait plus on mouline dans le vide et plus on perd de l'endurance Et on récupère de l'endurance plus lentement, donc il faut faire attention à ce que l'on fait Je vais ouvrir ça juste pour montrer qu'effectivement il y a des coups spéciaux par personnage, ils sont tous différents C'est vraiment pas du copier-coller, même s'il y a des personnages qui se ressemblent un peu dans le ressenti Mais les coups sont différents Donc là j'ai Barabaz et je me bats contre Jacek Et le mode survie ici Il faut simplement enchaîner les victoires, on a le droit à une défaite je crois Je ne sais pas comment ça marche, comment on a le droit à une défaite Mais des fois on a une défaite et on peut quand même continuer à se battre Donc là je lui ai maravé la gueule juste avant qu'il me marave la mienne Donc c'est moi qui ai gagné Donc à chaque fois il y a un chargement avec une nouvelle zone et un nouveau personnage Ou le même puisque c'est strictement aléatoire sans élimination Voilà par exemple je me bats contre moi-même Le jeu n'est pas native Linux mais il tourne suffisamment bien avec Proton Là j'ai toutes les options possibles à fond Sauf l'herbe au sol que je trouve pas pertinente, je préfère ne pas l'avoir Donc la défense se fait automatiquement en fait Et ça fait partie des choses intéressantes Dans le sens où on défend automatiquement et donc il faut saturer la défense Ou faire défense comme ça pour passer la défense semi-automatique de l'adversaire On peut jouer également un contre un joueur Donc deux vrais joueurs Mais j'ai pas encore pris l'occasion de le faire Et là je vais un peu couper la jambe donc il va se déplacer moins facilement On peut voir Moi je suis alerte, lui il est pas du tout alerte Parce que je viens de lui trancher je sais pas quoi, le genou ou quelque chose Là je l'ai planté mais je l'ai pas fini Là je l'ai fini Et en mode survie pour l'instant je crois que je suis maximum allé à 12 victoires consécutives Il y en a qui sont arrivés à 40 avec certains personnages Ah, elle elle est pointue Bon elle m'a percé, je sais pas lequel des deux est compté comme une victoire Apparemment c'est ex-aequo Comme je viens de le faire, quand on est trop pris on peut mettre un coup de poing Voire faire une prise à la main directement Tac, prends ça Donc là je suis à 6 victoires consécutives, j'en prends encore de 12 Je montre pas les autres personnages parce que je me suis amusé un peu avec tout le monde Mais c'est celui-ci que je maîtrise entre guillemets le mieux Ah, je me suis fait trancher Et j'ai perdu Du coup ça va être l'occasion de contredire ce que je viens de faire Donc il y a plusieurs modes de jeu Il y a le mode survie ce qu'on vient de faire ici Il y a contre l'ordinateur un combat classique, un contre un, contre un autre joueur Donc par internet ou en local Celui-là c'est un mode de jeu qui est sorti il y a pas très longtemps dans la dernière mise à jour je crois Donc il faut avancer en gros vers l'adversaire Et on a le history, quand on gagne à chaque fois un duel complètement aléatoire Avec n'importe quel personnage contre n'importe quel personnage On a un petit peu d'histoire On a le mode histoire également donc Mais c'est pas encore terrible Et là, illustration d'un souci avec Proton sur Linux C'est qu'on a pas les vidéos d'introduction On a juste cette mire Et on peut également personnaliser une partie des personnages Mais ça c'est vraiment en construction On peut voir à droite de l'interface Il n'y a que Jassec et Isabella qui ont un peu de personnalité De personnalisation Donc on peut avec ces petits boutons Modifier C'est tout parce qu'il n'y a rien d'autre Et Jassec, lui il a un peu plus de choix Voilà Et on va juste faire un aperçu Donc là j'utilise la souris pour déplacer la plume Mais autrement c'est tout avec Un pad Xbox One 360 USB Aucun problème particulier On va faire du survie Mais avec les baguettes en bois Et donc il n'y aura pas de sang Et on va prendre un autre personnage Elle Que j'ai assez peu joué Donc là on a du bois Mais quand même avec nos armes respectives Et on peut voir que Enfin je ne sais pas si vous avez la mémoire Des coups de l'autre Mais ce n'est pas les mêmes ici Et il n'y a pas de carte autour C'est généralement juste une direction Ou deux directions Et les boutons Donc ça c'est pas mal aussi Il n'y a pas d'option pour enlever le flou Au fond j'aime pas Moi j'aimerais bien changer l'affreux Bloom Là les trucs qui est beau qui surbrille Et le flou au fond de scène Mais on ne peut pas Tiens Si j'avais eu ma lame Je t'aurais tranché le cul Allez encore un pour la route Et on arrête ici Donc un jeu à jouer Ou à surveiller Mais en tout cas Un jeu qui apporte un peu de fraîcheur Dans les combats en 1 contre 1 C'est pas basé sur les combos C'est un thème très peu exploité Ou très peu bien exploité en tout cas Et c'est vraiment intéressant On dirait que je fais n'importe quoi Mais en fait je sais presque ce que je suis en train de faire Voilà A bientôt Merci d'avoir regardé ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada